Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle les Curves NURBS. Donc là, je vous montre un petit exemple qu'on en s'amusera à la fin. Enfin, je vous expliquerai comment faire. Le but, comme d'habitude, est de vous expliquer comment fonctionnent les différents éléments. Donc, on a fait en sorte de voir les Curves de type Béziers et les Curves de type Circle. Cette fois-ci, vous allez voir, c'est les NURBS. C'est un peu différent, mais croyez-moi, si vous avez appris tout ce que je vous expliquais précédemment sur mes 5 dernières vidéos, pas de problème, vous allez vous en sortir. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc, tout ce qui est sur Blender, on va faire en sorte d'enlever le fameux cube, comme d'habitude. Donc là, je suis en mode orthogonal. Donc, si on regarde la différence entre, si on fait un Shift A et qu'on regarde au niveau des Curves, on a vu pour l'instant les Béziers, les Curves Béziers et les Curves Circle. Cette fois-ci, on va s'occuper, en fin de compte, des NURBS de type Curve et des NURBS de type Circle. En fin de compte, la grosse différence qu'il y a, on va dire, entre un Curve et un NURBS, c'est tout simplement que vous aurez quelque chose de bien plus parfait. Si je résume, un NURBS veut tout simplement dire, c'est une abréviation qui veut dire Non Uniforme Rational Base Plain. En gros, si vous voulez, c'est l'un des principales différences entre les Objets Béziers et les Objets NURBS, c'est que les Curves de Béziers sont des approximations. Par exemple, si je vous prends un cas de cercle, donc là, je vais vous montrer, on va prendre un cercle de type Béziers, donc là, je vais faire en sorte de le mettre comme ça. Je vais le déplacer. Et là, je vais faire Shift A et on va faire NURBS, pardon, Circle. Là aussi, on va faire en sorte de le mettre en mode View. J'ai X et on va regarder un petit peu celui-ci. Si on regarde celui-ci, on fait ça, on regarde un peu comment c'est fait. Vous voyez, je vais juste zoomer exprès, puis c'est bien voir. On a bien 4 points. 1, 2, 3, 4. Pas de problème pour l'instant. Regardons maintenant une NURBS Circle. Vous voyez comment c'est fait ? C'est complètement différent. En circle-là, on a beaucoup plus de points qui vont faire en sorte que votre cercle, dans le cas d'un cercle, sera parfait. Si on regarde maintenant les différences entre une curve de Béziers et une curve NURBS, il y a très peu de différences. Regardez par exemple ici, on va aller ici, on va se mettre en mode édition. On va lui mettre, comme d'habitude, au niveau de la géométrie, un petit peu de profondeur pour faire quelque chose comme ça. Pas de problème. Si je me mets en 2D, je vais pouvoir par exemple ici mettre bof, et automatiquement, vous voyez, j'ai exactement pareil que ce que je vous ai montré sur les précédentes vidéos. Si je fais Shift-D avec un S, je vais pouvoir faire automatiquement, vous voyez, des trous comme ça. Donc là, je zoome bien, puis c'est bien à voir. On va pouvoir le déplacer, faire Shift-D. C'est exactement le même principe. Pour l'instant, rien ne change à ce niveau-là. En tout cas, en ce qui concerne le NURBS, on va dire le Curve NURBS, tout simplement. Si on prend maintenant la courbe de Béziers, c'est-à-dire cette fois-ci, le NURBS Curve, donc là, je vais faire en sorte de les enlever. Celui-là aussi, Shift-A, et cette fois-ci, on va prendre Curves. Alors, ce sera le NURBS Curve, tout simplement. Là aussi, on va faire en sorte de se mettre en View, et je vais vous montrer aussi, pour montrer la différence, un Béziers. Là aussi, on va se mettre en View. Je le montre pour qu'on puisse bien voir qui correspond à quoi. Voilà. Donc ici, je vous mets le numéro 1, ça va être donc Curve Béziers, et ici, on a le Curve NURBS. Si vous regardez déjà en mode édition, pour le Curve Béziers, vous avez, on a un point, deux points, d'accord ? Regardons celui-ci. Par contre, ici, vous avez un, deux, trois, quatre points. Ça sous-entend que pour créer déjà un début de courbe, un début de courbe, il vous faut quatre points. Attention, la grosse différence déjà qu'il y aura entre les Curves, les Béziers Curves et les Curves NURBS, c'est simplement que vous n'aurez pas de poignée. Vous aurez tout simplement, voyez, si je clique ici, on va lui donner un petit peu d'épaisseur, pour que ce soit plus cool. Donc comme d'habitude, on va lui faire quelque chose comme ça, voilà, et lui aussi. Voilà. Si on regarde comme ça, qu'est-ce qu'on a ? Par contre, si je fais ici une extrusion, on pourrait dire que ça, c'est mon manipulateur. Si je fais ici un E pour extruder, vous allez voir qu'il ne va rien se passer. Je refais un E, il ne se passe toujours rien. Je refais encore un E, toujours rien. Et cette fois-ci, si je fais un troisième extrude, vous avez vu, de suite, j'ai bien mon élément qui s'est créé. À la différence de celui-ci, si on regarde, si je supprime celui-ci, d'accord ? Je prends celui-ci, je fais E. Automatiquement, il m'a créé, puisque celui-ci m'a créé, si vous voulez, un extrude, puisque celui-ci est bien composé d'un manipulateur et de deux poignées. Ça, c'est vraiment important à en prendre en compte. Donc là, on va laisser tomber pour l'instant le côté forme de Béziers. Quand on regarde au niveau de le Curve Nerves, ici, au niveau du Active Spline, donc là, je vais faire en sorte de faire ça, parce que tout le reste, c'est exactement l'identique. Il n'y a aucune différence. Ici, je vais mettre en mode édition. Je vais cliquer ici et je vais faire E pour extruder. Et en fin de compte, on va jouer, vous voyez ? On va jouer comme ça. Mais vous allez voir qu'on arrive à avoir quelque chose de plus sympathique. Je vais encore faire un E. Et ici, faire encore un E. D'accord ? Regardons maintenant les options. Alors, les options, elles sont ici. Si je clique U, ça va tout simplement fermer ma courbe. Là, rien d'extraordinaire. Béziers U, en fin de compte, ça va être tout simplement que vous allez remettre votre Curve Nerves en Béziers. Mais vous n'aurez que les poignées libres. Sachant que vous n'avez pas vraiment de poignées, c'est que... Vous voyez, celui-ci, il va être un peu plus angulaire, on va dire. Si je me remets ici, je décoche. Vous voyez, on a quelque chose de plus naturel. Si je me mets ici en Béziers U, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu plus agressif. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Le dernier, c'est Endpoint U. En fin de compte, celui-ci, vous avez vu, regardez. Je décoche, vous pouvez bien voir. Je vais me mettre ici, pour bien que vous puissiez voir ce qu'il en est, et bien zoomer. Vous voyez, ici, on a bien un point et un point. Ce sont donc mes extrémités. Et mon tuyau ne va pas jusqu'au bout. Si je clique sur Endpoint U, automatiquement, celui-ci va au niveau du bout. D'accord ? Donc, ça peut être intéressant par rapport à ce que vous voulez faire. Le Order U, en fin de compte, c'était tout simplement la qualité de votre courbe. Si je fais ça, je me mets à, mettons, à 1. Là, je suis à 2 points. Si on regarde bien, vous voyez, on a une espèce de forme, on va dire, rectangulaire ou assez brute, quoi. Ici, on va se mettre, par exemple, à 6. Et là, vous voyez, plus ça va, plus ceci me permet d'avoir quelque chose de bien plus joli, bien plus prononcé et bien plus propre. Le Order U, c'est pareil. Vous voyez, on va pouvoir modifier le Render par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe si on regarde ici. Alors là, je vais me remettre à 6. D'accord ? Et regardez ici, au niveau du Render Preview U, si je me mets ici à 1, on retombe exactement la même chose. Donc, j'ai l'impression que celui-ci et celui-ci, et c'est qu'une impression, sont identiques. Donc, vous pourriez soit travailler à ce niveau-là, soit ici. A vous de voir. Petite chose aussi, lorsque vous cliquez sur Endpoint U ou Béziers U, pensez vraiment à décocher ici. Parce que là, si vous faites ça, ça ne fonctionnera pas, vous voyez. Ce qui est normal, puisque mon cercle est déjà fermé. Donc, ça ne peut pas marcher. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un exemple afin de montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc, je viens de vous charger une image que vous pouvez trouver sur Google. Tout simplement, j'ai tapé sur Google Armchair Blueprint, je crois. Et je suis tombé sur ce genre de truc. Je me dis, tiens, ça peut être sympa à vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc, ici, on va faire Shift A pour mettre un curve de type Nerves Curve. Ici, évidemment, on ne voit pas bien. Donc, on va aller, comme d'habitude, ici. On va cliquer sur Use Alpha et on va diminuer pour avoir quelque chose de plus intéressant. Ma courbe qui est ici. Alors, on ne la voit pas. Elle est là. Alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Là, je vais faire, alors puisque je ne l'ai pas fait au début, je vais faire un RY 90. Non, pardon. RX 90. Voilà. Pour avoir quelque chose d'intéressant. Si je me mets ici en mode édition, vous voyez bien qu'on a bien les éléments. Donc, on peut prendre, par exemple, celui-ci et le déplacer pour le mettre ici. Alors, chose importante, si je prends ici cette manipulation, juste par rapport à un point, ma rotation ne fonctionnera pas. D'accord ? Si, par contre, je prends celui-ci, je lui donne un peu d'épaisseur. Alors, on va se mettre en géométrie, bevel, un peu de dess. Voilà. Si je prends maintenant deux points, je vais pouvoir lui créer une rotation. Ok ? Mais un point ne fonctionnera pas. Donc, on va se mettre à peu près comme ça. Lui, je vais cliquer ici et revenir à peu près ici pour reprendre mon élément, faire G et me mettre ici. Alors, voyez, attention, parce que là, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de mon... Si vous voulez quelque chose de bien droit, pensez à cocher ici au niveau de l'aimant pour l'accrochage et vous mettez ici en Inclement avec Absolute Grid Snap. Ça veut tout simplement dire que vous allez vraiment snapper sur la grille. Et voyez, si je prends G, là, je suis sûr d'être bien sur ma grille et mon élément est bien propre. Donc, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller ici et de pouvoir le positionner. Alors là, je n'en veux plus. Donc, je fais Shift-Tab qui est un raccourci pour enlever tout simplement mon élément. D'accord ? Ici, je vais faire en sorte de le faire revenir un peu par là et on va faire un E pour l'extruder. Évidemment, il faut un peu de temps. Donc là, je vous montre juste comme d'habitude les techniques et après, à vous de voir comment mettre en place ce genre de choses. Donc ici, on prend Extrémité et on va continuer. Alors là, on va se mettre comme ça. G, on va se mettre comme ça. Ici, on va encore faire une Extrude pour se mettre comme ça. D'accord ? Et après, on va encore faire un Extrude. Voilà. Là, par contre, alors, j'ai fait une bêtise. Je recommence. Ce qui m'intéresse, c'est lui. Eh oui, parce que j'en ai... J'ai fait un Extrude sur le point et évidemment, ça ne marche pas. Donc, je vais prendre les deux. Ce n'est pas grave. On va le mettre comme ça. On va prendre ces deux points avec B. Évidemment, il faut connaître tous les raccourcis. C'est-à-dire que là, je ne vous explique plus les techniques puisque maintenant, vous êtes largement capables de comprendre ça. Lui, j'ai supprimé parce que je n'en ai plus besoin. Et comme ça, je vais pouvoir repartir sur lui avec un Extrude. Et encore un Extrude. Et encore un Extrude. Voilà. C'est juste pour vous montrer le principe. Après, je vous montrerai ce que je me suis amusé à créer. Alors, c'est juste quelque chose d'une petite ébauche, mais ça vous montre qu'on peut s'amuser à faire des choses comme ça. Bon. Imaginons, on vient de faire notre premier élément. On est content. Tout va bien. Alors, petite chose aussi, quand vous voulez, n'oubliez pas de fermer ici les trous. Il faut évidemment passer par... Alors là, je vais faire Shift A. On va mettre... Pour prendre un Circle, par exemple, un Bézier. Pas de problème. Ici, on va se mettre en View. Et évidemment, je vais le rétrécir. Et si je veux que celui-ci récupère le même diamètre que ça, c'est-à-dire la même forme que celui-là, je vais aller ici dans Object. Et je vais sélectionner Bézier Circle. Évidemment, c'est trop gros. On va sélectionner lui. Et on va le remettre comme il devrait être. D'accord ? Et là, maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur Fill Caps. C'est-à-dire que si je sélectionne mon objet, je peux cliquer sur Fill Caps afin de fermer mes trous. Ok ? Vous voyez ? C'est bien fermé. Si j'enlève ici mon élément que je le cache en appuyant sur H, on voit bien qu'ici, c'est propre. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant, ce qui nous intéresserait, c'est de mettre ici, si vous voulez, de dupliquer. Alors là, je vais vous expliquer des choses qu'on n'a pas encore vues ensemble. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure, mais c'est toujours intéressant de pouvoir finaliser quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici Shift A. Cette fois-ci, on va prendre un mèche de type cube. On va le diminuer et on va le positionner ici. D'accord ? Celui-ci, je vais lui appliquer un modifieur de type Allway. Allway qui veut tout simplement dire qu'il va générer plusieurs carrés. Enfin, il n'y a qu'un seul carré et ici, on va pouvoir lui mettre plein de carrés. D'accord ? Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est que ce carré suive en fin de compte le long de ma courbe. Et là, vous allez utiliser un autre modifieur qui va s'appeler Curve et vous sélectionnez ici en cliquant là et vous allez sélectionner Nerves Curve qui est bien par rapport à lui. Alors là, il se passe quelque chose de bizarre, mais c'est normal. On va sélectionner par exemple, alors ce serait Y. Je ne sais jamais. On va regarder, on va chercher. Celui-là me paraît pas mal. Et si j'appuie sur G maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé ? Il passe bien comme je voulais. Alors, je me suis mis en moins X parce que là, je suis bien en front orthographique. Je me suis mis ici en moins X et ici, vous pouvez bien évidemment espacer pour avoir approximativement les mêmes espaces, mais après, il faut retravailler le coussin et ainsi de suite. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous montrer, en tout cas sur les Nerves Curve. ça me paraissait intéressant de vous montrer ça. Si je vous montre maintenant moi ce que je me suis amusé à faire, en fin de compte, avec toutes les techniques que je vous ai expliquées, c'est comme ça que j'ai fait. La différence, c'est que quand j'ai fait ce fameux, vous voyez, c'est un carré, tout simplement, que j'ai étiré, mais avant, il a fallu qu'une fois que j'avais bien ma mise en place de fait, je me suis dit ok, je vais appliquer mes deux modifières pour que je puisse après les retravailler. Parce que là, si vous voulez travailler sur un modifière par rapport à un modifière de type Array, ça ne marchera pas. Vous verrez que vous aurez des problèmes. Et après, par exemple, si je vous montre ici, je ne sais plus si je l'avais, oui, je ne l'ai pas cassé. Par exemple, ici, rappelez-vous avec les touches Alt-S, c'est le même principe. On va pouvoir grossir ou rétrécir mon élément. D'accord ? On retrouve bien ici deux curves, deux curves Nerves qui m'ont permis de faire l'équivalent de la forme. Et après, je me suis amusé à prendre tout simplement un cube que j'ai modifié un peu à ma guise pour que celui-ci fasse comme un transat qui rend ce style-là. Voilà ce que je voulais vous expliquer, en tout cas, et pour aller au fur et à mesure par rapport au, si je fais un Shift-A, les fameux Nerves the Curve et Nerves Circle. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons la dernière option au niveau des curves. En fin de compte, on a vu différents, alors Curve Bézier, Curve Circle, on a vu les curves Nerves, les Nerves the Circle et ainsi de suite. Enfin, vous voyez, on a quatre options. Cette fois-ci, on verra le path. Vous verrez que c'est assez intéressant, ça vous permettra de faire des animations, style des objets qui vont suivre des curves, des choses comme ça. C'est assez sympathique. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !